Musique Salut les artistes et bienvenue dans cette troisième vidéo et aujourd'hui on va attaquer un sujet qui vous intéresse vraiment 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 beaucoup la précoloration alors c'est quelque chose qu'on avait vu à l'école et pourtant qui est rarement fait dans les salons de coiffure j'ai souvent vu des coiffeurs appliquer directement un colorant alors que le cheveu nécessitait une précoloration et donc justement dans cette vidéo on va faire le point La meilleure façon de me soutenir c'est de liker mes vidéos de poser toutes les questions en commentaire de t'abonner et d'activer la cloche pour les notifications donc j'ai l'habitude de vous parler dans mes vidéos et de vous montrer comment on éclaircit le cheveu comment on fait ci, comment on fait ça et c'est vrai que j'utilise de temps en temps les techniques de précoloration et donc dans cette vidéo je vais m'aider justement de cette petite illustration en vidéo où j'ai réalisé une couleur un peu plus foncée sur une jeune fille qui s'était trouvée beaucoup trop blonde donc je me sers un petit peu de ce que je fais vu que c'est plus axé sur la révision et sur la théorie du coup si je peux me servir de cas pratique je le fais sinon si c'est pas utile du coup je préfère qu'on se concentre sur les mots donc dans cette vidéo on va voir comment on refonce un cheveu alors soit quand il a été décoloré ou soit quand la hauteur de ton qui les sépare est trop grande et on va essayer de faire le point sur tout ce qui entoure un petit peu cette pratique pour essayer de bien la comprendre déjà on va voir à quoi ça sert une précoloration on va parler rapidement des fonds de décoloration aussi des fonds de déco qu'on reverra un peu plus en détail dans la prochaine vidéo sur les patines que je t'invite à regarder on verra aussi les bases qui sont associées à ces fonds de décoloration on regardera comment on calcule et on prépare la formule comment on l'utilise est-ce qu'il y a plusieurs façons ? est-ce qu'il n'y en a qu'une ? si tu suis mes vidéos tu sais déjà qu'il y en a plusieurs si tu ne les suis pas maintenant tu le sais aussi et donc comme je viens de le dire les méthodes que l'on peut utiliser et on fera un petit point aussi sur la façon dont fonctionnent un peu les pigments à l'intérieur du cheveu et des types de pigments qui existent pour voir si ça ne peut pas nous aider à comprendre un peu le cheminement nécessaire pour réaliser une bonne précoloration en tout premier avant d'attaquer vraiment le principe de la précoloration il va falloir qu'on comprenne un petit peu comment ça marche la mélanine donc comment elle arrive dans le cheveu on a vu ça rapidement dans la dernière vidéo sur la canne ici hop les mélanocytes on va les piocher bim ils injectent de la mélanine dans le cheveu et le cheveu est coloré la mélanine est un pigment naturel présent chez de nombreux êtres vivants elle donne à vos cheveux, elle donne à la peau, elle donne à tout en fait la couleur qu'ils ont tout simplement elle nous sert surtout à nous protéger des ultraviolets donc ce qui nous intéresse vraiment dans notre cas de figure c'est aussi de savoir qu'il existe deux types de mélanine le mélanine c'est des pigments granuleux E-mélanine, pigment granuleux donc gros pigment responsable des teintes foncées et on a la féomélanine qui crée des pigments diffus féodiffus tu vois F F juste avant on avait E-E là on a F ça aide à retenir qui est responsable des teintes claires du coup c'est la concentration respective de ces deux types de pigments qui vont donner à nos cheveux la couleur qu'ils ont et plus tu seras concentré dans les teintes foncées plus tu seras dans les bases foncées plus tu seras concentré dans les teintes diffus plus tu seras dans les couleurs claires et si tu veux vraiment savoir comment elle est synthétisée je t'invite à revoir la vidéo sur la canici et le mordansage juste avant où on en a parlé sur le fait que les cheveux vont rechercher va la revoir je ne vais pas réexpliquer là on va passer à l'essentiel tout premier à quoi ça sert une précoloration une précoloration ça s'applique dans le cas où on veut refoncer une chevelure en réinjectant avant de colorer le cheveu des pigments dans le cheveu tous les pigments ne font pas le même travail donc ça veut dire que si tu veux mettre des pigments alors que sur une base de 4 alors que ton cheveu est sur une base de 9 tu risques d'avoir de sérieux problèmes et d'avoir juste des sales prises de reflets les bases ne s'installeront pas tout simplement parce qu'on est vraiment perdu en termes de déperdition quand on a 3 tons d'écart ça va encore la concentration n'est pas totalement à l'opposé du produit que tu appliques et donc du coup ça ne crée pas de décalage la concentration entre les deux types de mélanine est tellement différente sur un cheveu de base 9 que sur une couleur de base 4 que quand tu vas les associer les deux tu n'obtiendras pas un 4 et donc pour obtenir un 4 il va falloir que tu fasses une précoloration ta précoloration elle va dépendre de la couleur sur laquelle tu veux arriver si tu veux arriver sur une base 4 et bien tu vas devoir précolorer sur une base 4 si tu veux arriver sur une base 6 tu précoloreras sur une base 6 ce qu'il faut que tu maîtrises en premier lieu c'est ton fond de déco parce que souvent, très souvent quand on précolore le cheveu c'est sur un cheveu décoloré si ton cheveu est décoloré à jaune ou s'il est décoloré à orange ou s'il est décoloré à rouge et bien en fonction de la couleur que tu veux appliquer ce ne sera pas la même chose et je t'invite à regarder ce tableau où tu vois justement les fonds de déco et les bases qui y sont associées et si tu vois plus de 4 tons d'écart entre la base que tu veux créer et le fond de déco sur lequel tu pars il faut que tu fasses une précoloration c'est aussi simple que ça donc tu calcules ton fond de déco tu montes de 4 si tu es plus haut il faut faire une précoloration si tu es deux tons plus foncés en vrai, tu n'es pas obligé donc tu réalises ton petit calcul tu arrives sur ta base et donc comment on s'y prend et quel mélange on réalise pour réaliser ta couleur là il va falloir que tu précolores en mélangeant un produit avec la même base et un reflet chaud plus tu seras en bas du tableau jaune, jaune clair, jaune orange plus je te conseille d'utiliser vraiment les reflets rouges plus tu seras un peu plus haut dans le tableau en fonction du pigment qui existe déjà si tu es en orange, orange et rouge rouge si tu es rouge et que tu dois précolorer c'est quand même que tu dois y aller mais voilà, pour l'idée tu peux partir sur une précoloration un peu plus cuivrée comment on applique la précoloration ? et bien là il y a plusieurs écoles soit tu... alors le mélange ça reste toujours le même tu mélanges donc le calcul que tu viens de faire ta base plus du 6 ou plus du 4 en fonction de où tu démarres que tu mélanges avec de l'eau chaude voilà et tu appliques sur le cheveu moi j'applique directement ma coloration sur ma précoloration mais je connais plein 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 de coiffeurs et coiffeuses qui rincent leur précoloration avant d'appliquer leur coloration je pense qu'ils n'ont pas tort quand tu veux vraiment obtenir une couleur hyper froide en résultat parce que du coup vu que tu précolores avec des pigments chauds si tu dois refroidir c'est peut-être pas mal d'en ôter un petit peu ça t'évite d'avoir un mauvais emploi donc ça peut être quelque chose à faire et en général je badigeonne toute la chevelure avec mon produit enfin partout où je dois réaliser et après j'applique ma coloration quand je dois travailler vraiment avec précision comme une vidéo que j'avais fait pour Airflix justement où je réalisais un underlight et bien je vais précolorer au moment où je colore j'applique ma préco et ma couleur tout de suite derrière comme ça je garde vraiment la précision j'essaie exactement où j'applique je pose ma mèche ou je l'isole et je travaille vraiment comme ça en toute précision voilà un petit peu comment moi j'utilise la précoloration donc tu peux tu l'appliques dans tous les cas du colorant chaud avec de l'eau chaude que tu mets sur le cheveu qui a besoin d'être précoloré ensuite soit tu le rinces soit tu le rinces pas tu peux le travailler localement tu peux le travailler sur toute la chevelure tu peux vraiment faire comme tu as envie moi je te donne tous les tips que j'ai je te donne tout ce que j'ai là c'est vraiment de l'oral je t'explique vraiment comment je fais de façon générale tu prends t'adaptes tu fais ta petite sauce tu fais comme tu as envie et puis si tu découvres de nouvelles choses n'hésite pas à les partager et voilà donc j'espère que dans cette vidéo tu auras vu un petit peu deux trois trucs sur la précoloration que ça t'aura plu que ça t'aura permis de faire une petite piqûre de rappel et que surtout maintenant quand tu en auras besoin tu n'hésiteras pas à le faire parce que c'est un service qui est hyper important pour avoir vraiment un beau rendu j'illustre un petit peu avec quelques vidéos pour te montrer un petit peu comment je l'ai fait moi dans ce cas de figure là mais ce n'est pas le seul cas de figure tu peux retrouver aussi de la précoloration dans la vidéo sur l'underlight que tu retrouveras sur Airflix enfin voilà j'espère que ça t'a plu j'espère que tu as appris plein de choses si tu as des questions n'hésite pas à venir me les poser sur les réseaux sociaux et si tu n'as pas de questions n'hésite pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux donc j'espère que tu as appris des choses pour finir j'aime bien avoir un petit bonus à la fin donc et bien là on va parler d'une petite anomalie de couleur alors on va faire mieux je vais te poser une question et puis tu vas venir me donner les réponses sur Instagram sur le compte mnha.fr cite moi le nom de deux anomalies de la couleur que tu connais sans chercher sur internet parce que sinon c'est trop facile et et je ferai gagner un truc je ferai ouais je ferai gagner un truc à tous ceux qui m'envoient la bonne réponse sur Instagram on va réfléchir à un truc sur Insta je vous mettrai un petit sondage sur les cadeaux que vous voulez gagner je vous ferai gagner un truc que vous trouverez cool et donc voilà envoie moi sur Insta en message privé deux noms d'anomalie de la couleur que tu connais et je te ferai gagner un truc tiens ça c'est une bonne idée donc voilà je te laisse sur ça réfléchis bien en attendant prends bien soin de toi mais surtout des cheveux de tes clients et je te dis ben à très bientôt pour la prochaine vidéo où là on va vraiment attaquer un sujet beaucoup plus lourd surprise à bientôt ciao ciao la meilleure façon de me soutenir c'est de liker mes vidéos de poser toutes tes questions en commentaire de t'abonner et d'activer la cloche pour les notifications de t'abonner de t'abonner de t'abonner de t'abonner de t'abonner